Le faux miracle portugais, on a eu le modèle social-libéral du Royaume-Uni, on a eu le modèle social-démocrate de la Finlande, on a eu le modèle ordo-libéral de l'Allemagne, et maintenant, enfin, le plaisir s'accroît quand les faits se reculent, disait Corneille, voici venu le vrai modèle, le modèle tant attendu, le modèle socialiste du Portugal. Depuis son accession au pouvoir fin 2015, le Premier ministre PS Antonio Costa bénéficie de tous les superlatifs, de ses collègues bien sûr, mais aussi de la presse internationale, et même de la Commission européenne. Je cite, un vrai miracle économique, ou encore la vache qui vole, ou la métaphore d'une réussite, mais aussi le gouvernement qui prend à contre-pied la Commission, le labo des gauches, même si les deux parties de gauche, le bloc de gauche et la coalition démocratique unitaire, ne font pas partie de l'exécutif, mais ne font pas obstruction. A première vue, les chiffres parlent pour Antonio Costa. Libéré de la Troïka en 2014, le chômage est attendu à 7% seulement en 2019, alors qu'il était de 17,5% en 2013. Les déficits publics fondent et également passent sous la barre, la fameuse barre mythique des 3%. Quant à la croissance économique, en 2017, du PIB, elle a atteint 2,7%. Des agrégats flatteurs, mais au fond, d'où viennent-ils ? Ils viennent bien sûr d'un effet de relance, lié à l'augmentation du revenu minimal, désormais autour de 600 euros, et d'un coup de pouce bienvenu à l'adresse des petites retraites. Mais il viennent aussi, et c'est là où le bas blesse, des investissements étrangers. Des investissements étrangers attirés, non par la perspective de remplir leur carnet de commandes, mais attirés par les remises d'impôts en tout genre. Car, et il faut le marteler, le Portugal est devenu un vrai paradis fiscal. L'impôt sur les sociétés ne dépasse pas 21% contre 33% en France, et la nouvelle majorité de gauche, ça n'est largement accommodé. L'investissement au Portugal représente 17% du PIB, ce qui est beaucoup, c'est le niveau de l'Allemagne. Cet afflux d'argent prive concomitamment, forcément, les autres pays de cette manne en milliards d'euros. Au niveau de la fiscalité des personnes et des ménages, le Portugal, c'est un Eden fiscal, bâti par la majorité précédente, certes, mais confirmé les yeux fermés par le gouvernement d'Antonio Costa, qui n'a de grand chien que le prénom. Le fameux statut de résident non habituel, RNH, comme disent les fiscalistes, conçu pour les professions de luxe, permet de ne pas payer plus de 20% d'impôts sur le revenu. Mais depuis 2013, c'est encore mieux. Ce statut de rêve, avalisé par le gouvernement socialiste, exonère aussi les retraites tirées d'une source étrangère et les retraités français en usent abondamment. D'ailleurs, s'agissant de la France, qui voit des seigneurs partir pour le Portugal, le Conseil d'État s'est un peu réveillé. Mais la cerise sur le gâteau, c'est l'exonération des droits de succession si les ayants droit deviennent résidents portugais. Au fond, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la plupart des médias et des milieux économiques continuent à avoir un modèle dans ce Portugal pas si social où les revenus réels actuels restent toujours de 4% inférieurs à ceux de l'avant-crise ? La réponse est simple et capitale. Il s'agit de faire croire qu'une politique de gauche est possible sans réformer les traités. Il s'agit de faire croire que les textes et les contraintes maastrichtiennes et autres six-packs ne sont que des cadres dans lesquels une alternative réelle est parfaitement possible. Autrement dit, de faire croire que cette Europe sociale promise depuis les années 80 par la deuxième gauche est en train d'advenir au Portugal. Conclusion, surtout ne pas renverser la table sur laquelle on peut bâtir la solidarité européenne. Or, la jurisprudence Costa infirme cette fable. Les traités sont consubstantiellement libéraux et ont pour valeur cardinale l'eurofort. Dans ces conditions, l'amélioration de la situation économique ne peut venir que de la baisse du coût du travail, mais c'est une vue de court terme, destructrice à moyen terme, ou peut venir de l'attractivité fiscale. C'est le cas du Portugal. Mais c'est un manque à gagner pour les autres et un vrai facteur d'inégalité. Sous-titrage Société Radio-Canada